mort de kaiser un des meilleurs champions également joué à bailo surtout en ce moment plusieurs stuff à faire tu peux jouer créateur de file tu peux jouer jack show également jack show riley et train très bon stuff beaucoup de tankiness très très puissant contre leur compo je pense que je vais faire ce stuff là j'ai pas envie de jouer d'être trop squishy j'ai envie d'être assez tanky on a genre vingt de mille ok j'aime beaucoup on est contre une gwen je pense que mort de congéné c'est pas si mauvais je vois un mort des jeux pico la froid de fou tu as bien raison mort de ce qui que j'ai fait aussi c'est bien on va voir on va voir elle n'a pas de flash moi j'ai le mien elle jouait qu'une tp on pourrait essayer de la tuer avant même qu'elle puisse tp j'ai pris beaucoup d'armure alors ouais mais pas mal d'auto mais j'aurais quand même dû prendre pas mal des rêves on va voir un peu comment ça va se passer je pense que niveau 1 je gagne assez confiance sur le niveau 1 je suis mort de kaiser tout aussi en fait je gagne si si c'est à dire si elle me fait siècle mais bon on était déjà sur la ligne donc c'est que ça a commencé bottes ok comment c'est fait on lui met un petit poc elle met un q spell je lui en mets un aussi une auto attaque on gratte une auto ici son q spell est pas chargé là on va essayer de la poc sur sur ce timing là parfait en plus on lui met le q spell max est mon jungle qui veut jouer top toi j'aurais été tenté de prendre un eux mais un w pardon mais vu que mon jungle le gang on rassie ça toucher c'est fini on va flash out mais bon mais bon je sais pas pourquoi j'y suis retourné je m'attendais pas à ce qu'elle puisse moto je voulais la bête un peu je voulais la bête je me suis fait avoir en fait je suis débile parce que je cherche à la go alors que je n'ai pas de w et je vais pas toucher mon eux mais il est évident que sur la durée me pète la gueule donc là j'ai vraiment merdé j'ai fait une très grosse erreur elle a plus dit c'est de la bouche il arrive à tuer la petite épée en plus qui est désolé pour cette heure liche des fois je fais des mou je comprends pas trop ce que je fais ok elle a fait de la merde on en profite elle va perdre une belle way sur ça nice 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 ok je vais faire riley first riley jack show je vais faire au niveau des runes d'ailleurs je n'ai pas parlé mais je suis parti sur ça pas mal de temps de finesse un des hp avec le conditionnement qui va synergiser avec mon jack show qui est super intéressant à faire je trouve sa tp était inutile sa tp était pas inutile parce qu'elle est devait push pour mettre la way sous tour donc non elle était pas inutile on va essayer de la pauvre petit à petit pour l'instant là pas de régène je pense que j'ai quand même un avantage sur elle on va régène on va prendre une potion là en fait faudrait qu'elle me dash in si elle me dash in je peux la go normalement elle est morte j'ai voulu attendre avant d'utiliser mon plus belle j'avais peur qu'elle est qu'elle est sa zone ou autre ok là on n'a pas trop mal joué elle fait un peu n'importe quoi aussi on va bien évidemment push ça pour mettre la way sur tour sur son reset ok on va plus ça je suis pas trop inquiété par un éventuel gang du jungle étant donné que j'ai mon air j'ai un w qui me permet de tank énormément ok on peut riser sur ça on va pouvoir aller chercher la baguette je vois déjà qu'il y ait mon w là merde ça va toucher je pense que je vais mourir mais bah si j'avais touché mon e j'aurais pu le tuer potentiellement me barrer derrière je vais quand même vendre ça et prendre des bottes pour arriver plutôt sur la lane on arrive à tuer mais on donne un kill à gwen chose qui m'arrange pas trop sachant que là elle a un bon push et qu'elle va peut-être pouvoir me péter un peu des plates non ok elle prend pas de plate c'est cool c'est cool c'est cool elle prend pas de plate je perds une wave mais elle prend pas de plate ce qui est le principal là l'idée c'est d'avoir le rallye le plus tôt possible bien évidemment on va mettre ça pour tank en attendant le cuspel elle va sûrement reset mais elle a pas eu de plate donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi son reset est pas au petit ok ouais elle reset pas elle a pas de mana donc elle est en galère là la gwen tu vois elle est dans une situation pas terrible bon moi il faut quand même ferait quand même je patiente pour récupérer mon air donc on va poser une ward j'ai un peu peur que le casic vienne ok et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la perma on va on va la perma prichure bon voilà on la prichure comme un fou vous avez vu elle est très low sans mana là il faut continuer à la prichure à l'empêcher de back ok en forçant r et là elle va trouver de risette normalement à la patte et p ça veut dire que sur ça je peux récupérer deux plate casic c'est mort normalement hop on va régène on va profiter du w peut-être que casic va arriver nickel je vais stacker mon c'est que ça a trop de dégâts je le savais qu'il allait revenir mais il va devoir du me barrer bon tant pis qui est épée je vais perdre des plates j'aurais pas du turn en fait j'aurais dû vraiment le laisser venir vers moi pas très bien joué je vois pas trop comment je voulais le faire et là en fait l'avantage d'avoir un rallye ça va te permettre en fait quand ton passif est activé de mettre beaucoup de dégâts autour de toi bon c'est pas bon parce que la gwen du coup récupère des ressources ça me gêne énormément j'ai pas envie qu'elle récupère des ressources alors après jouer jack show sur un perso comme gwen je sais pas non plus si c'est le la meilleure chose à faire dans le match up en tout cas mais là on va continuer à la prêchure je suppose qu'elle a envie de trouver un bac je pense pas qu'elle ait son item encore elle doit pas être très long par contre elle doit être à 2 ou 300 gold je suppose on va continuer à la prêchure on va bientôt récupérer le air juste prendre des plates la grignoter la forcer à riser si elle risait pas pas terrible ce qu'elle vient de faire c'est assez boli ce qu'elle a fait le level up a failli me baiser mais ça va on arrive à la tuer ça empêche de claquer mon flash ça va on arrive à trouver un kill on arrive à trouver des plate également vous êtes maintenant je perds pas de temps je pense que je vais chercher mes bottes de cd ou vu que j'ai assez pour ça on va faire ça et on va vendre des potions et on va prendre ça ok là on est bien on va être assez tanky normalement on gagne le niveau le 1v1 elle a pas de air elle a pas de ignite moi j'ai mon air j'ai mon ignite je peux la battre assez facilement ici ok elle a fait un peu d'rm je pense que je gagne quand même je suis quand même assez tanky pas mal de résistance même si ça fait des dégâts bruts mais j'ai quand même pas mal de résistance je suis pas trop mal faut rappeler je rappelle qu'elle a pas de air ici on va baigner dans la air ah ça a des acquis sa zone même pas un dick knight en vrai là je suis tout seul ok nice j'ai pas eu besoin de dick knight elle a pas de tp donc on peut aller chercher la plate on peut chercher la prochaine wave dans le meilleur item franchement sûrement 2 à l'heure actuelle ouais c'est un des meilleurs items maintenant je peux reset vendre l'anneau aller chercher mon jack show et là je suis très très puissant très très fort je vais être fort en team fight fort dans les duels ok nice bon c'est un perso pas très compliqué à jouer même si vous loupez votre sort vous avez vous avez votre passif qui fait pas mal de taf je loupe pas mal de cs un farming est pas et pas terrible ok nice on va pouvoir récupérer cette tour ça me fait chier parce qu'il ya un fight ici mais moi j'ai envie de récupérer cette tour quand même j'ai pas envie de air ça sert à rien j'ai ma seraphine avec moi là faut en profiter en fait du coup vu qu'il a pas marché mon air sur le kzik je me suis dit c'est bon pas besoin de le faire j'aurais pu utiliser ma pod dans le fight quand même on sait jamais ok on est très bien on va on va aller chercher les trains démoniaques du coup derrière on prend tout on prend tout ce qu'on peut prendre on est très bien dans cette game on est très très bien on va essayer de fight un petit peu on va air d'entrée il ya on sait qu'il ya la lulu qui arrive hein là on va garder le fuspel pour le kzik nous voilà ok bon oh yes je tue je sais pas comment mais je savais que ça allait arriver j'ai fait exprès de pas tuer la gwen avec mon fuspel je l'ai gardé pour de manière à quand je sors de pouvoir mettre un instant de fuspel sur le kzik le doigt n'est pas là je peux récupérer ça normalement je ne peux pas le récupérer je sais pas si elle va me chase pour me tuer on a le w on a du saut ah merde j'ai voulu le grid bon je pense qu'elle tu es toute façon ouais bah j'ai voulu grid mon w jusqu'au bout là j'ai mal joué j'ai été juste surpris des dégâts du fuspel en fait je pensais pas qu'elle me je sais pas ce que je vais faire après peut-être un petit zonia pourrait être utile ils ont deux ad quand même dans le nageur peut être bien aussi en vrai vu que je suis contre une gwen qui va rester à mon corps à corps lui mettre pas mal d'autres attaques peut être intéressant je joue pas trop là je joue beaucoup tout seul j'ai bien envie d'aller chercher cette tour normal on peut pas trop me stopper je sais pas s'ils vont aller non si c'est quelqu'un qui vient de death il est mort en plus on a forcé son flash on récupère ça on va me voler la tour là on va me voler les gold ok ça fait une demi-heure je suis fue ok on reset mercred je sais pas quoi faire contre les auto attaqueurs ap la lucidité je m'envoie les couilles frère je veux juste de la cdr en vrai je vais même faire ça je vais faire ça un lito et maintenant je vais pas je botte maintenant je vais mettre à mort de pression bot side j'ai beaucoup de dégâts naturel mon étreinte me permet mon étreinte et mon passif me permet d'avoir pas mal d'ap et pas mal de stade j'ai en fait l'avantage de ce stuff c'est que t'as beaucoup de stade défensif et offensif en même temps le salas ce n'est pas du tout dérangeant pour nous on peut on peut taper la tour 600 god les gars c'est l'équivalent de kill je préfère ça que faire un truc mid là j'ai ma team troll mais ça c'est autre chose après par contre je vais dégâts la telle en fait le lito va me permettre de vraiment tank la jinx si besoin on va mettre ces merdes là et le jarvan juste derrière on va tuer elle elle aussi ok nickel on fait un bon fight là on essaye de pas se faire tuer bon on a le W on va le passer ok on peut nage hors derrière ok on a fait un très bon fight là vous avez vu hein très tanky dans le fight beaucoup de dégâts on a réussi à les atomiser on a pas forcément spécialement ultra bien joué mais ça suffit hein mort 2 t'as pas besoin d'être un monstre de mécanique c'est ça qui est bien c'est ça qui est vraiment cool avec ce perso on va aller chercher beaucoup de tankynet et en dernier item je peux faire clairement un zonia ou je sais pas je vais voir on verra quasiment 300 d'ap bon j'ai un nashor mais en gros j'ai 230-240 d'ap ce qui est largement suffisant pour faire beaucoup de dégâts un passif qui met énormément de dégâts aussi je pourrais partir dans le nashor si je veux être offensif je peux partir j'en sais rien un randouin si je veux contrer la jinx voilà je peux faire tout ce que je veux la jinx va sûrement avancer ici regardez là et c'est fini et ma team fait le taf et même si ma team n'avait pas fait le taf j'aurais pu aller là en vrai je suis vraiment dans une situation où je peux 1v3 1v4 je suis tellement big dans la game il n'y a pas grand chose qui peut me stopper en vrai Rabadon ça sert à rien Rabadon c'est bien quand t'as beaucoup d'ap pour multiplier ton ap en fait augmenter dans la puissance parce que par exemple 30% ou 35% d'ap en plus sur un build ou t'as 2 items ap et encore c'est pas les plus gros ça sert à rien donc là on va d'abord la Q spell écoute tu le sais pas grand chose à faire pour elle je suis pas inquiéter hein je veux vraiment regardez j'ai même un shield s'il faut j'ai encore un shield t'as capté quoi hein je peux pas vraiment mourir quoi voilà mort de kaiser les gars vraiment franchement à baello frère en iron, bronze, silver, gold là c'est plus plate franchement tu peux monter diamant frère je conseille pour les débutants mais bien sûr meilleur champion pour les débutants j'ai envie de te dire mon pote le meilleur c'est friolo mais oui les gars c'est friolo merci